Chez Jiffy, je m'occupais de tout ce qui était presse télé. J'organisais les rendez-vous sur Paris avec le groupe Figaro, le groupe Lagardère et M. Ginesté. Je participais aux négociations concernant les tarifs, concernant les emplacements, le nombre de parutions et je m'occupais également des produits messegués qui allaient être implantés dans les magasins Jiffy. Je suis partie du groupe Jiffy, c'est très récent, pour la bonne raison que j'attendais un bébé, un bébé qui est arrivé là il y a un mois, au mois de mai et mon ami était situé sur Bordeaux donc je me suis rapprochée de mon compagnon et j'ai été obligée de quitter le groupe Jiffy. Je pense avoir fait le bon choix pour ma petite fille et pour mon compagnon, par contre professionnellement je pense que je vais avoir du mal à trouver un autre employeur auprès duquel je pourrais apprendre tout ce que j'ai appris avec M. Ginesté. Jiffy c'est une entreprise humaine, c'est une entreprise où tout le monde a sa chance, avec ou sans diplôme tout le monde peut réussir, tout le monde peut grandir chez Jiffy. Il y a surtout l'écoute, l'écoute de M. Ginesté qui existe réellement. Si on me proposait de revenir chez Jiffy dans quelques années, je pense que j'accepterais avec plaisir. Si mon aventure à leur côté n'a duré que quatre ans, ça a été quatre ans vraiment très fort, très intense, très enrichissant et c'est quatre années que je n'oublierai jamais. Vraiment un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada